Une question, on est en train de parler du thème de Freud et de Jung, et me vient à l'esprit une question. Comment tu perçois l'avenir de la psychanalyse ? Nous sommes en 2010, en janvier 2010, alors je sais que cette question est assez difficile, mais comment tu vois l'évolution de la psychanalyse ? Est-ce que d'après toi la psychanalyse est appelée encore à prendre de l'expansion, ou est-ce qu'elle est appelée à se banaliser, à devenir moins importante que ne l'a été par le passé ? Il est très difficile de répondre à ce niveau-là concernant cette question. On peut par contre se faire une représentation en fonction évidemment de l'astrologie mondiale, et je crois que les psychanalyses ont ouvert une voie pour la connaissance profonde de l'être humain, et que ce qu'ils ont fait est inachevé, et qu'on devrait y voir beaucoup plus clair en fonction d'une évolution de la conscience collectif. Et alors il y a, dans un avenir qui n'est pas si lointain, dans une quinzaine d'années, autour de 2025, une configuration planétaire générale, c'est une conjonction Saturne-Neptune, mais particulièrement harmonieuse, qui dénote que l'humanité va éclore, va renaître d'une façon très significative, et je présume qu'il y aura une dynamique qui fera qu'on comprendra mieux, on connaîtra mieux tout ce que nous connaissons actuellement. Et j'imagine qu'à la fois la psychanalyse d'un côté et l'astrologie de l'autre seront remises en selle, revalorisées, chacune de leur façon. Tu parles de 2025, à ce moment-là, je crois qu'il y aura également la configuration Uranus des Gémeaux au trigone de Pluton-Verseau, qui fera double sextile à Neptune. Alors justement, la conjonction Saturne-Neptune est centrale au début du bélier. Alors là, quand même, il ne faut pas négliger ça. Au début du bélier, elle ferme un triangle central, une pointe de triangle avec ce trigone Uranus-Pluton. On a l'impression là qu'on a couché d'une connaissance, d'un savoir de l'humain qui sera quand même très, très, très améliorée. Et j'imagine qu'on le devra en grande partie de la psychanalyse. Et puis c'est révolutionnaire, cette configuration. Tout à fait. Alors donc, la génération qui va naître sous cette configuration-là est une génération qui sera porteuse de cette configuration et qui va vraisemblablement, après, révolutionner complètement les choses. Tout à fait. C'est une belle figure. Eh bien, rendez-vous dans une quinzaine d'années. Oui, oui, oui. Alors... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?